Bien, il y a quand même eu un certain nombre de projets. Le plus important des projets, c'est celui qui a endetté la rubrique le plus. Ça s'appelle Inga 1 et 2 que Mobutu a essayé de mettre en place, à la suite du plan qui avait été mis en place par les Belges. Il faut savoir quand même que Inga a été longtemps appelé « éléphant blanc ». Pourtant, il ne s'agissait que d'à peu près 2800 MW de potentiel installé. Pourquoi on a appelé ça « éléphant blanc » alors que notre potentiel est aux alentours de 100 000 MW, en fait, ce qui était connu jusqu'à présent, 100 000 MW de potentiel hydroélectrique ? Simplement parce que les 3000 MW ou presque 3000 MW de potentiel qui étaient disponibles, nous n'en avions pas le plan. Regardez la manière dont ce réseau a été créé. Il a été créé pour amener l'électricité simplement au Katanga dans le secteur minier, dans le programme laissé par les Belges. Et très malheureusement, on n'avait pas un programme de développement du pays. Et donc, malgré le fait qu'on avait de l'énergie disponible, nous n'en avions pas un plan de distribution, un plan de consommation et un plan de développement. Et ça, c'est dramatique. Après 1972, on a continué à parler de Inga 3, 4, 5 jusqu'à 8, le grand Inga dont on parle. Alors, président après président, on n'a pas eu un seul plan réel. Et aujourd'hui, on est encore en train d'en parler, même s'il y a quelques années, on a une nouvelle loi qui libéralise le secteur de l'énergie. Et malheureusement, qui n'est pas mise en application simplement parce que, jusqu'à aujourd'hui, presque trois ans après, on n'a toujours pas nommé les dirigeants de l'autorité de régulation. Entre deux, on est en train de tâtonner avec le grand Inga, aujourd'hui dans le cadre du Inga 3.